Donc on va faire une petite partie sur la dégradation des sols et donc destruction de la porosité biologique de la matière organique, donc à la fois l'organisation et le liant, la matière organique, le carbone, comment tout ça disparaît quand on travaille les sols justement ou qu'on ne nourrit pas les sols. En fait il y a les deux choses il va falloir, d'un côté destruction, d'un côté construction. C'est un simple problème de thermodynamique en vérité. Donc on va passer assez vite sur certains trucs qu'on a déjà vu et qui je pense sont assez connus de la plupart d'entre vous. Donc la règle de base de la minéralisation et de la destruction des sols c'est l'oxydation, donc d'un côté photosynthèse et de l'autre côté oxydation. Et le truc c'est que quand on travaille on augmente énormément l'oxydation et c'est pour ça qu'on est assez bien content du travail parce que ça minéralise. Donc on oxyde les structures carbonées qui contiennent les éléments nutritifs de la plante. Donc la bourre, minéralisation, CO2 atmosphérique, 1,2,3,5. Bon Conrad vous a déjà fait ça hier. C'est très simple. On oxyde la matière carbonée et on libère les éléments minéraux qu'il y a dedans. Matière carbonée c'est tout le monde. Micro-organismes, verres de terre, etc. Tout y passe. Moins de 80% de verres de terre avec un coup de charrue. Et au passage on a de la pollution. Donc l'idée intéressante qu'on a amené là dedans c'était de reprendre les travaux de André Voisin. Oui c'est ça. Qui a oeuvré dans les années 50, 60, 70. Je sais plus quand est-ce qu'il a arrêté de travailler. Mais enfin qu'importe. 61, voilà. Donc c'est si tôt que ça en fait. Ah d'accord. Donc c'est vraiment ancien. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur voisin ? En fait il étudiait la prairie. A l'époque ses travaux étaient très connus. Et la prairie temporaire notamment. Il y avait tous les débats. Est-ce que je fais de la prairie temporaire ou pas ? La prairie temporaire c'est intéressant parce que dans des systèmes où il n'y avait pas autant de phyto on pouvait labourer la prairie, mettre en culture et donc générer de la minéralisation de matières organiques et donc avoir des cultures avec moins d'intrants. Vu que l'intrant c'était la prairie qui minéralisait doucement. Et après on remettait en prairie, ça reconstruisait le système et on recommençait la boucle comme ça. C'est à peu près ça qu'on fait en céréales aujourd'hui en bio. On fait de la luzerne pendant trois ans, on culbute, le sol est restructuré, il y a de la matière organique et on recommence le processus de minéralisation de la matière organique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que ça ne pousse plus et on refoue une luzerne. Je caricature mais dans les grandes lignes c'est quand même ça. Et donc Voisin a fait quand même des études sur pas mal d'années. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit si on prend une prairie à 5% bien stable, ancienne, etc. Que j'y mets un premier coup de charrue, j'enfuis toute la matière organique dedans, dans le sol. Et aussitôt, dès la première année, j'ai un énorme pic de minéralisation colossal vu que je tue les vers de terre, les champignons, les machins, les trucs, absolument tout. Je perds énormément, énormément de matière organique. Alors la courbe, c'est pas une courbe scientifique faite par l'INRA. C'est Morgane qui a pris son curseur de souris et qui l'a fait. Donc la courbe, on peut l'allonger un peu, la rétrécir un peu comme on veut. On peut lui donner la pente qu'on a envie. Suivant les pratiques très intensives de travail du sol, la courbe sera de plus en plus raide. Si on fait du TSS un peu plus lent mais quand même un peu violent, la courbe, elle arrivera toujours au même endroit en fait. C'est-à-dire qu'on va plus oxyder la matière qu'on va en mettre. Notre bilan ne va pas être bon. Le bilan qu'on a calculé hier ne va pas être bon. Et donc petit à petit, ça va se casser la gueule et on va se stabiliser à un niveau qui va être variable en fonction de nos pratiques et du contexte pédoclimatique. Mais grosso modo, ça fait toujours le même truc. Et en agriculture, avec beaucoup de travail du sol, on arrive toujours au même endroit. C'est entre un demi-point et deux points de matière organique. Et ça stagne à ce niveau-là. Le processus est toujours le même. Alors il y a des débats très compliqués pour savoir est-ce que trois coups de déchaumeur sont équivalents à un coup de charrue ? Est-ce que si j'ai un soc qui fait comme ça, plutôt qu'un soc comme ça, plutôt qu'un machin comme ça, plutôt qu'un truc comme ça ? Dans tous les outils de travail du sol, est-ce que les déchaumeurs à disques, c'est moins violent que les déchaumeurs à dents, etc. Ça, c'est un débat, on n'en peut plus. En fait, ce débat, il est complètement débile, il n'a pas trop de sens. C'est un débat qui anime énormément les tesséistes et tout le petit monde de l'agriculture de conservation. Chacun vient vous vendre sa dent à lui, ma dent, elle est mieux que celle de l'autre. Moi, j'ai une dent ressorbidule, les plus grosses, plus petites, j'en ai des plus petites, plus serrées, des plus larges, je ne sais pas quoi. En fait, tout ça n'a aucun sens. Le raisonnement est toujours le même, c'est qu'à peu près toutes les dents qu'on utilise détruisent autant le sol. Ce qui compte, c'est la quantité de fuel que vous utilisez pour tirer à l'outil, à quelque chose près. En fait, c'est un problème d'énergie. Votre sol, il utilise de l'énergie pour se structurer, s'organiser, la matière carbonée, et vous, vous utilisez un outil qui a à peu près toujours le même rendement de destruction, et vous utilisez plus ou moins de fuel pour le tirer, et ça détruit votre sol. D'accord ? Donc en gros, un coup de déchaumeur à 10 litres et un coup de charrue à 20, vous passez deux coups de déchaumeur, c'est pareil qu'un coup de charrue. Ça revient à peu près au même. Les rendements sont légèrement, enfin, le pouvoir de destruction des outils est légèrement variable suivant la forme de la dent, mais vous êtes toujours dans le même ordre de grandeur, en fait. Grosso modo. Donc, il faut arrêter de se poser cette question, est-ce que ma dent est meilleure que l'autre, etc., etc. Non, grosso modo, la logique intéressante à comprendre, c'est que je dépense de l'énergie pour détruire, donc je détruis. Donc si vous voulez connaître votre rendement de destruction du sol, vous regardez votre pompe à essence. Ça tombe bien, vous avez quasiment tous des pompes avec des compteurs. Donc c'est assez facile. Alors ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est à la fois un raisonnement théorique, mais c'est aussi quelque chose que Conrad a vu à l'IAD et à base, moult, moult, moult fois. Dès qu'on passe en TCS, on consomme moins de gasoil et on voit que les vers de terre remontent, l'activité biologique remonte, tout remonte. Et en fait, la corrélation consommation de gasoil, destruction des sols, elle est très corrélée. Dès qu'on commence à faire de la statistique sur beaucoup de fermes, ça ressort à chaque fois. Donc si vous arrivez à descendre en dessous d'un certain seuil d'utilisation de gasoil pour travailler le sol, on voit à un moment donné l'activité biologique qui revient vraiment. Donc j'ai mis une petite greninette en haut à droite, ça, ça vous concerne moins, il y a beaucoup de céréaliers, mais la greninette c'est quoi ? C'est une espèce de fourche à bêcher améliorée. Elle est très rigolo cet outil, parce qu'on vous fait des publicités où on vous dit que c'est un outil qui fait pas mal au dos, qui est pas fatigant, et qui est écologiquement intéressant parce qu'il respecte les sols. Alors un outil qui consomme pas d'énergie et qui respecte les sols, c'est quoi ? C'est un outil qui fait rien. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez l'outil pour faire des petites fissures qui servent à rien dans le sol, ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous utilisez la greninette pour tout retourner, là vous allez avoir mal au dos, vous allez dépenser l'énergie. Si vous l'utilisez gentiment pour faire des petites fissures dans le sol, c'est pas fatigant, donc vous consommez pas d'énergie, vous fournissez pas de travail, et c'est écologiquement très respectueux de votre sol. Bah oui, parce que vous le perturbez pas, donc vous ne faites rien. Donc c'est un outil qui ne sert à rien pour caricaturer, et c'est assez drôle parce que c'est marqué dans la publicité. Voilà. Donc toute l'idée de thermodynamie, elle est dans cet outil-là. C'est-à-dire, je dépense pas d'énergie, je ne bouleverse pas mon sol, donc ça ne fait rien. Tu dépenses de l'argent quand tu l'achètes. Ah, tu dépenses de l'argent, tu vas être. Nous sommes d'accord. Mais c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui m'a toujours fait rigoler, et jardiné au naturel, il faut utiliser la greninette. Bah oui, il faut pas travailler son sol, on a compris. Et alors toutes les histoires d'aération du sol et tout ça, c'est un peu des histoires. Il y a deux ou trois cas où sur sol compacté, ça peut être bien de mettre un coup de greninette, mais il faut bien comprendre un système racinaire. Je vous montrais tout à l'heure la structuration fractale du sol, les argiles organisées, les limons organisés, les sables organisés. Quand vous prenez une greninette, que vous faites une fissure, à votre avis, est-ce que vous organisez les sables, est-ce que vous organisez les limons, est-ce que vous organisez les argiles avec des mucus et des machins ? Non, vous faites absolument rien de tout ce travail. Donc ça n'a aucun impact intéressant sur la création du sol, une fois de plus. On est dans des logiques qui n'ont rien à voir. Donc il faut, à un moment donné, pas forcément s'inquiéter des outils, mais beaucoup plus s'inquiéter de l'énergie qu'on va dépenser. Maintenant, on se pose la question, c'est à partir de quelle quantité de gasoil je dépense, j'ai commencé à vraiment flinguer mon sol. On s'est posé la question tout à l'heure à partir de quelle quantité de nutrition je nourrissais correctement mon sol. Maintenant, c'est à partir de quelle quantité de destruction je détruis correctement mon sol. Puisqu'en fait, ça fonctionne comme ça, c'est une balance. D'un côté, le système se construit parce qu'on met de la matière organique. On sait que la vivante et la morte fonctionnent pour construire un sol. Et de l'autre côté, je dépense de l'énergie. Plus je vais profond, plus ça consomme d'énergie et plus je détruis. On sait aussi qu'il y a tous les produits, notamment la fertilisation azotée, qui ont tendance à oxyder les sols et à accélérer la destruction du système. Donc c'est une balance. En permanence, je construis, je détruis, je construis, je détruis. Et c'est un phénomène naturel. Tout à fait naturel. Le meilleur exemple qu'on ait, c'est la prairie. La prairie produit entre 20 et 40 tonnes de matière organique tous les ans et pourtant elle n'est pas en construction permanente. Elle ne se construit pas de plus en plus. Elle est stable, plus ou moins. Parce que la minéralisation naturelle, l'action des racines qui décomposent les matières organiques, l'oxydation naturelle, la décomposition naturelle du système fait qu'il faut 20 à 40 tonnes de matière organique par an pour la stabiliser et qu'elle soit stable. Donc le sol, c'est quelque chose qu'il faut nourrir tous les ans et comme tous les êtres vivants, ils consomment intégralement cette énergie et à la fin, il ne reste plus rien. Donc ils consomment cette énergie-là pour se maintenir à un niveau d'organisation. Question, si par exemple j'ai une prairie qui produit 40 tonnes de matière sèche et que je lui rajoute 40 tonnes de matière sèche sous forme de BRF par exemple, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est très simple. Comme on met plus de nourriture, il va encore plus se structurer, encore plus s'organiser, plus en profondeur, les plantes vont pousser plus jusqu'à une certaine limite parce que les plantes ont un potentiel génétique adapté à leur milieu. Donc ma graminée ne va pas forcément pousser deux fois plus haut parce que je mets deux fois plus à manger. Ça, c'était une question intéressante en maraîchage parce qu'on a vu que comme on artificialise la nutrition des sols en amenant de la matière organique, tous les ans, on a mis 20 tonnes et on s'est dit tiens, si je mets 40, est-ce que mes plantes poussent deux fois plus ? Et bien il y en a, oui. Il y en a, ça marche. Si j'en mets trois fois plus, ça pousse trois fois plus, il y a des plantes, oui, elles répondent. Vous prenez la rhubarbe par exemple, vous pouvez y en mettre, plus vous en mettez, plus ça pousse. C'est quasiment imparable. Puis vous avez l'ail, que tu la mettes sur un tas de compost ou dans un sol à peu près riche, ça ne change rien. Sa génétique lui dit, j'ai fini mon développement, je maraie. Mais en maraîchage, c'est intéressant parce que comme on a 50 plantes différentes, s'il y en a une dizaine où on peut faire péter les rendements, un truc de bien, il faut y aller. Sachant que nous, on va y arriver avec de la fertilité qui utilise des voies naturelles, si on essayait avec des engrais, ça ne marcherait pas. Parce qu'en amplifiant la nutrition artificielle, on amplifie les problèmes, les déséquilibres potentiels et donc au bout d'un moment, la plante s'écroule de maladies. Donc le principe, c'est ça, c'est de la thermodynamique, c'est votre sol, il se détruit en permanence et il se construit en permanence. En fait, tous les systèmes naturels fonctionnent comme ça, nous on fonctionne comme ça. Si vous arrêtez de manger, ça ne va pas et votre sol, votre corps se détruit en permanence et c'est pour ça qu'il faut le nourrir. Donc, la même chose sur les vers de terre, en fait, on voit que tout est corrélé. Le vers de terre, c'est corrélé à la matière organique, c'est corrélé à la structure, tout va ensemble. Le vers de terre, bon, Saint-Marcel-Boucher vous en parlera mieux. J'ai une prairie entre 2 et 5 tonnes de vers de terre, je mets un coup de charrue, bim, moins de 80%. Tous les ans, le vers de terre essaie de se reproduire, je lui remets un coup sur la tronche, il essaie de se reproduire, bim, 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 bim. Et à la fin, on arrive à des niveaux toujours très bas. C'est difficile de mettre un chiffre parce qu'en fait, si votre sol est profond, vous avez quand même une population de quelques dizaines, voire si vous avez la chance, centaines de kilos qui est planquée sous les horizons de travail du sol. Et si vous avez un sol vraiment très léger, globalement, vous avez vraiment très très peu de vers de terre. Le boulot, nous, qu'on a à développer, c'est de faire remonter la population de vers de terre à son optimum, voire plus haut, si on nourrit plus, si on arrive à produire plus que la nature, parce qu'en fait, on se rend compte que probablement, on pourra faire mieux que la nature. En fait, la nature dépense des fois beaucoup d'énergie pour être résistante, résiliente à tout un tas de trucs. Et nous, en la guidant, il est probable qu'on arrive des fois à faire mieux. Ce n'est pas encore vraiment fait, mais on voit qu'on pourrait peut-être faire mieux. Donc le problème, c'est que si vous avez des sols peu profonds, il resterait très peu de vers de terre avec très peu de matière organique, le travail sera plus long que si vous avez déjà des sols à peu près en état. Pour nous, le gros enjeu, c'est que si on a un jeune maraîcher qui s'installe sur une prairie, il peut déjà démarrer sur sol vivant. Il suffit qu'il détruise la prairie avec quelques techniques. Par contre, s'il est sur un sol avec 30 kg de vers de terre et 1 % de matière organique, ça va lui prendre peut-être beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour reconstruire le système et pouvoir produire, faire revenir les vers de terre, etc. Pourquoi les vers de terre ? Parce que c'est le meilleur outil d'observation que vous avez. Je vous disais, les micro-organismes, c'est invisible. Le vers de terre a un bon coup de bêche. Vous allez vite voir la porosité. Il n'y a même pas vraiment besoin de le mesurer. En visuel, très vite, avec l'expérience, on y arrive. Il n'y a que les sols sableux où on ne voit rien. Parce que ça se rebouche tout de suite. Ou alors, il faut vraiment beaucoup de matière organique dans un sol sableux pour que les guerriers commencent à se structurer. Ça peut se faire, mais il en faut vraiment beaucoup. Donc ça, c'était le travail d'André Voisin et de Boucher qui nous disent la même chose. C'est tout le temps la même histoire. Je commence à radoter. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On commence à tourner un peu en boucle autour du même sujet une fois qu'on en a fait le tour. Par contre, fort de toutes ces observations et de ces constats, on s'est dit, tiens, il faut qu'on reconstruise les sols. Et Voisin nous en parle bien parce que quand il remet une prairie, quand il remet un sol dégradé en prairie, la prairie très rapidement reconstruit tout le système. Les vers de terre reviennent, la matière organique revient, tout revient pour peu que la gestion de la prairie soit correcte. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent. Donc, on a compris qu'il fallait recréer la porosité biologique parce que c'est son organisation, sa structure, sa complexité, tout ça. Si on a une bonne porosité, globalement, on a tout le reste. Et quels sont les grands autres... Comment dire ? Les grands autres... Les grands autres éléments du sol, c'est la fraction minérale, la matière organique stable et l'activité biologique. Tout à l'heure, c'était le camembert que je vous ai montré. 5% d'activité biologique. Je ne sais plus combien de pourcents. Non, bah si, 5% de matière organique et tout le reste de la fraction minérale. Et la porosité, c'est la manière dont tout ça est organisé. Donc, comment on recrée la porosité ? En fait, c'est ça que vous allez devoir faire. Le problème, c'est que je vous ai montré les sols qui fondent. Sol abîmé, il fond. Si vous arrêtez de travailler votre sol, il va fondre. Pourquoi vous travaillez tous les ans ? C'est pour recréer de la porosité. Mais elle n'est pas résiliente, elle va fondre. C'est la courbe rouge. Donc, votre porosité va fondre. Ça va prendre combien de temps ? Ça dépend du taux de matière organique initiale et de la fraction minérale. Et ça dépend s'il pleut beaucoup, etc. Mais ça va fondre. De toute façon, c'est sûr, ça ne va pas tenir, ça va fondre. Parce qu'il n'y a pas le carbone pour structurer tout. Donc, le problème, c'est que ça va fondre. Et au bout d'un moment, ça va être compacté. Et ça sera anaérobie. Le sol ne respirera plus. Les racines n'arriveront pas à s'enfoncer dans le sol, etc. Et ça ne poussera plus. Et en plus, ça sera des sols très froids. Et vous ne savez pas cultiver des sols froids. Donc, vous allez avoir des gros problèmes quand vous allez arrêter de travailler votre sol. Si vous arrêtez d'un seul coup, comme ça, de travailler le sol. Et vous, votre travail, c'est de recréer ce qu'on va appeler la porosité biologique. C'est-à-dire le carbone, les vers de terre, les champignons, gna 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 gna, tout le bazar. Et le petit souci qu'il y a, c'est que la porosité mécanique, artificielle, non résiliente, descend beaucoup plus vite que souvent, on arrive à faire remonter la porosité biologique. Donc ça, c'est ce que nous montre voisins quand on prend un sol en mauvais état et qu'on met une prairie dessus. Il a toujours cette courbe. Et très souvent, lui, il observait ça. Là, on a récupéré des bouquins à lui qui sont assez introuvables. On va relire tout ça en détail. C'est que très souvent, à cet endroit-là, il observait des chardons, des machins, des trucs, des plantes qui sont là pour résoudre les problèmes de compaction. Et au bout d'un moment, pouf, ça repart la prairie. Et vous avez un adage en semi-direct qui dit que le semi-direct, ça marche bien trois ans, puis qu'après, on sort la charrue. C'est des choses qu'on entend ? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pendant trois ans, vous arrivez à maintenir les rendements, machin, sauf que le manque de porosité, à un moment donné, vraiment pose problème en termes de compaction, etc. Et donc, troisième année, quatrième année, des fois dès la deuxième, il n'y a plus rien qui pousse, la perte de rendement est importante, le gaillard sort la charrue parce que... C'est pour ça, à cause de ça, que les phases de TCS, des fois, sont intéressantes. Ça permet d'apprendre et de ne pas trop se casser la gueule. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont fait du semi-direct, sont revenus au TCS, etc. Et qu'on balance entre les deux, on ne sait pas trop. Parce qu'en fait, cette phase de reconstruction biologique, il y a un problème. Donc, on appelle ça les années de misère, on appelle ça comme on veut. Et ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que si vous avez un taux de matière organique très très bas, que vous n'avez pas des bonnes pratiques, vous êtes là. Si vous avez un taux de matière organique un peu élevé, un petit peu de verre de terre, et que vous avez des très bonnes pratiques, vous êtes là. Donc là, ça passe à peu près, et puis là, ça ne passe pas du tout. Dans un cas, vous avez une très grosse perte de rendement, et puis dans l'autre, ça ne passe pas trop mal. Et puis, vous avez serré les fesses pendant deux ans, et puis après, c'est reparti. Donc, les bonnes pratiques, on les connaît. C'est réduction du travail du sol profond, moins de travail possible, et puis beaucoup de matière organique, couverts végétaux, etc. Et ça peut permettre de sortir de la panade, mais on voit des sols tellement dégradés que même avec les bons outils, on a du mal à sortir du truc. Si vous avez des sols hyper argileux avec un demi-point de matière organique, la perte de porosité mécanique est très très rapide, et ça peut être très difficile de s'en sortir. Alors nous, on avait un souci particulier en maraîchage, c'est que nos plantes sont minables. En céréales, vous laissez toujours la plante se développer à son stade maximal, sauf les couverts végétaux. Vous la laissez jusqu'à la maturité. Donc, vous avez des gros systèmes racinaires, vous avez beaucoup de paille, beaucoup, enfin relativement, mais vous en avez beaucoup plus qu'en maraîchage. En maraîchage, on fait un radis ou une salade, on a un système racinaire minable, et en fait, on ne produit pas de paille. Alors qu'une salade qui monte en graines, ça fait un buisson important avec beaucoup de biomasse. Donc, quand on a voulu construire des itinéraires en maraîchage et qu'on a fait les bilans uniques avec nos cultures, on a fait, mais on ne va jamais s'en sortir, quoi. Zéro production de biomasse, des systèmes racinaires de merde, etc., comment on va faire ? Donc, on s'est dit, il n'y a pas, il faut qu'on trouve autre chose et il faut qu'on se sorte de la panade. Ce qui nous a sauvés, c'est le chiffre d'affaires. Donc, quelques photos de sols compactés, mais enfin, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un sol compacté, ou une petite idée. Donc, ça, c'est sol très compacté où j'ai fait des bêtises. Là, j'ai quand même un verre de terre, une belle couche grise d'anérobi, tout ça, c'est magnifique. Et là, le même sol, mais avec du trèfle et du blé. Petit essai que j'ai fait dans un coin, déjà, on est passé à côté de l'anérobi, dans le même sol. Et puis, dans le fond du trou, on commence à avoir des petites motes. Pourquoi tu ne veux pas... Voilà. Dans le fond du trou, on commence à avoir des petites motes. Alors, elles ont toujours des formes carrées. Vous voyez, assez cubiques, anguleuses. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas restructurées en profondeur, mais néanmoins, ça commence déjà à être déstructuré. On a quand même des macroporosités qui se créent. Et donc, on compare. Ça, c'est un sol de prairie. Extrêmement grumeleux, des tout petits agrégats, etc. Donc, déjà, en visuel, quand même, on peut voir des choses. Il y a des sols, notamment les sols sableux, où on voit mal la structuration du sol. Mais sur argile et limon, en visuel, c'est quand même très facile. Sol de forêt. Donc, c'est intéressant. C'est que là, les couches de matière organique sont quand même très, très clairement visibles. Mais néanmoins, je vous ai montré, c'est résistant au slide test et ça part tout de suite en smooth, en microstructure. Il y a du carbone, il y a de la glomaline, il y a tout ce qu'il faut, etc. Et ça, c'est donc ce que nous, on a réussi à faire. C'est, je prends un sol mort, j'y balance 300 tonnes de BRF dans le nez, plus je fais tout ce qu'on veut. Et tout de suite, ça marche, c'est bien. Donc, c'est ça que nous, on a développé. Je vais vous expliquer la logique, elle est très simple. Donc, ça, c'est la même. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, si besoin. Ça, c'est pour remettre en vie des sols morts. Si on part sur le prairie, on n'utilise pas du tout ces stratégies-là. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'était restauration de la porosité. Je vais vous expliquer après exactement en détail comment on reconstruit cette porosité. Mais on sait faire. Alors, la fraction minérale, autre partie importante du sol, le problème, je vous disais, la pédogénèse, ça prend des milliers d'années. Si vous avez perdu la fraction minérale, manque de bol, on ne sait pas fabriquer de la fraction minérale. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les vignobles français à peu près partout. On est arrivé sur le caillou, on a perdu entre 50 cm et 2 m de sol. C'est foutu, c'est trop tard. Peut-être qu'on pourrait broyer très fin les cailloux avec des broyeurs et puis... Attendre, je ne sais pas, mettre des plantes, je ne sais pas. Mais c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand on a perdu la fraction minérale, c'est irréversible. C'est... À l'échelle humaine, en tout cas. Dans les techniques qu'on a actuellement. Il faut aussi imaginer la quantité d'énergie qui a été nécessaire par la nature pour fabriquer cette fraction minérale. Il a fallu prendre des masses de roches colossales et tout disloquer en petits morceaux, atome par atome, les réorganiser en argile, etc. Donc, c'est une quantité d'énergie titanesque. Donc, quelles que soient les solutions qu'on met en oeuvre, de toute façon, ça demandera de l'énergie titanesque. Mais moi, j'ai des collègues qui le font. C'est... J'achète des tonnes et des tonnes des smirmore de terre, je fous ça, je mélange avec mon sol pourri, je refais des trucs. Parce qu'on a le chiffre d'affaires pour le faire au mètre carré. Donc, c'est rentabilisable. Et donc, on recrée de la fraction minérale. En fait, on ne la crée pas, on l'achète. On achète de la fraction minérale pour restaurer les sols. Bon, c'est râle, évidemment. 2000 euros de chiffre d'affaires, l'hectare, allez, 3000, non ? Bon, ils ne veulent pas dire. Ça serait bien. Voilà. Donc, la fraction minérale, c'est foutu. Maintenant, la matière organique stable. En fait, ça va se résoudre d'une manière très simple. Il faut en foutre plein, beaucoup, et ça va y aller. Et en maraîchage, on a plein de ressources, paille, BRF. Donc, on vous pique votre paille, on fait des couverts végétaux, on peut faire des couverts géants. Et le BRF était un très, très bon outil parce qu'un coefficient d'humification est très élevé. Donc, combien de matières organiques il faut mettre ? Ça, c'est aussi une question. Je vais en remettre, mais combien ? À partir de quel moment, c'est bien ? Le raisonnement, il a été simple. Toutes les prairies, elles sont autour de 5%. C'est probablement qu'il y a une raison. C'est que l'équilibre des taux de matières organiques dans les sols, il est autour de 5%. Alors, certes, des fois plus, des fois moins, mais Marcel Boucher, qui a mesuré 1500 prairies en France, quand même, le gars, il a fait 1500 prairies en France, où il a mesuré les verres de terre, la matière organique, le pH, le machin, le truc. Et il nous dit, la moyenne, c'est 5%. Donc, ça, c'est quand même assez rigolo. C'est que quand on demande à un conseiller technique, c'est quoi un taux de matière organique optimum dans un sol ? Oh, bah, je ne sais pas. Deux, deux, oui, bon, qu'est-ce quoi ? Bon, bah non, c'est 5. Mais c'est 5 sur un sol vivant. Parce que si la prairie est maintien à 5, c'est que c'est la quantité de matière organique nécessaire pour que ça fonctionne correctement. Ne me demandez pas la dynamique dans le détail, j'en sais rien, mais en fait, dès qu'on atteint ce chiffre, on est bien. Tous les essais qu'on a faits nous montrent que c'est bien, et le reste, c'est du bonus. Si on n'en met plus, ça marche aussi. Donc, voilà, il y en a un peu trop, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est en termes de structuration et d'organisation, ça a l'air très bien marché. Encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Je veux dire, si j'ai un gars qui n'a pas beaucoup de thunes, qui a réussi à remonter à 3,5, globalement, il arrive à produire quand même, qu'on est pas mal. Et puis après, il y a tout le débat sur quel type de matière organique je mets, à quelle vitesse il minéralise, est-ce que ça me fournit assez de minéralisation, est-ce que si je mets que du BRF qui me fait des humus très très stables, ça stabilise mon sol peut-être, mais ça ne minéralise pas, donc c'est chiant. Donc, comment on résout tous ces problèmes-là ? Donc, la règle, elle est simple, il faut essayer de faire 5%, non, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour passer outre tout ce problème de perte de porosité mécanique et tout ça, on a dit, j'ai combien de pourcents de matière organique dans mon sol ? Deux, ok, il m'en manque trois. Donc, combien il faut que je remette de matière organique pour remonter à cinq ? Je mets tout d'un coup, alors pour le coup, je l'intègre. Alors, vous avez dit, c'est complètement interdit d'intégrer de la matière organique. Non, c'est interdit d'intégrer de la matière organique de manière anaérobie. À partir du moment où vous avez de l'oxygène, ça se passe bien. Donc, ça veut dire qu'il faut l'enfouir pas trop profond. Alors, pas trop profond, combien ? On va voir. Mais en gros, on prend toute la matière organique qui manque pour monter à 5%, on la prend, on la met dans le sol et aussitôt, ça stabilise le sol. Les champignons se développent, bouvent tout, ça ne bouge plus. Et en fait, ça stabilise le sol. Donc, notre porosité, elle ne baisse pas, elle ne monte pas, machin, elle est droite. En fait, elle n'est pas du tout droite, on ne sait pas. Encore une fois, ce n'est pas une courbe faite par l'INRA, c'est un truc qu'on a dessiné à la main. L'idée, c'est d'expliquer simplement qu'on a résolu le problème parce qu'on arrive à stabiliser notre sol avec de la matière organique fraîche et on n'a aucun problème de perte de porosité, de je ne sais pas quoi, de ceci, cela. Et donc, en un intrant de matière organique, on a résolu le problème de la perte de porosité des sols. Alors, cet intrant, il a un coût, il faut le rentabiliser, il faut l'investir. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est que je mets cette matière organique qui est à la fois de l'énergie et de la matière, les champignons la mangent, ils redistribuent le carbone pour stabiliser toute la matière minérale, ça ne bouge plus et on a gagné la partie. Donc, c'est les photos que je vous montrais tout à l'heure avec une espèce de porosité. Et donc, dans les ordres de grandeur, en fait, on est pas mal, on a cherché à corroborer plein de chiffres. Donc, le voisin nous dit qu'il faut à peu près 5 ans pour remettre à peu près en vie une prairie, qu'on est pas mal. Si ma prairie produit entre 20 et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an, et donc, il faut 5 ans, donc je multiplie par 5, ça me donne entre 100 et 200 tonnes de matière organique produite par la prairie et c'est ça qui permet à peu près de restructurer ma prairie. Et donc, déjà, ce genre d'ordre de grandeur nous dit qu'il va falloir balancer des centaines de tonnes de matière organique dans le sol pour restructurer. Alors, ça fait aussi prendre conscience de l'impact du travail du sol. Combien j'en perds tous les ans ? On a vu les bilans humic l'an dernier, un coup de labours, ça en dégage du CO2. Donc, vous faites ça 5 ans, vous faites tous les calculs, et en fait, vous retombez toujours sur les mêmes ordres de grandeur. 5 ans de labours sur une prairie, vous avez balancé des centaines et des centaines de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et donc détruit des centaines et des centaines de tonnes de matière organique. Et donc, l'ordre de grandeur de matière organique qu'il va falloir remettre dans les sols, ça va se compter en centaines de tonnes. Donc, il faut essayer d'imaginer, vous produisez combien ? Allez, 20 tonnes avec un bon itinéraire. 20 tonnes de paille, ça représente 5 centimètres. Donc, si vous voulez, on va dire, aller remettre 100 tonnes de paille dans le sol pour restructurer, il va falloir au moins 25 centimètres. Si vous voulez mettre 200 tonnes, c'est 50. et s'il faut en mettre 400 tonnes, c'est un mètre de paille. Donc, en gros, pour restructurer un sol sur 5 ans, il va falloir que vous produisiez un mètre d'épaisseur de paillage et que petit à petit ils soient intégrés dans le sol. Ça va se faire en 5 ans. C'est des ordres de grandeur juste pour voir l'étendue du boulot. Il ne va pas falloir chômer. Il va falloir y aller. Mais si vous voulez restructurer votre sol et arriver à la fin du débat, dans 10 ans, dans 20 ans, avoir un sol top moumoute, il faut imaginer qu'il va falloir faire bouffer des mètres de paille à votre sol. Ça va se compter en mètre. C'est ça. Donc, comment on fait les calculs ? C'est très simple. On prend les coefficients d'humification classiques qu'on trouve dans la littérature. On sait qu'ils ne sont pas justes mais ce n'est pas grave. Ça donne quand même des bonnes ordres de grandeur. Donc, si je veux remonter de 1% ma MO avec du BRF, on est bien sur le BRF là. Oui, c'est ça. Par cette voie-là. Donc, il me faut 1% de MO. 1% de MO, c'est 40 tonnes de matière organique dans mon sol. Donc, j'ai un coefficient de 50%. Donc, il me faut 80 tonnes de matière sèche de BRF qui contient 60% de matière sèche. Donc, il me faut 130 tonnes de BRF pour remonter d'un point. Je veux remonter de 4 points fois 4, 500 tonnes. 500 tonnes, ça fait ça. Bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça marche. Ça marche très bien. La question, c'est à combien j'achète le BRF, la logistique, tout ça. Et en combien d'années je le rembourse. En gros, on est sur des intrants entre 1 et 2 euros du mètre carré. Donc, en céréales, ça va piquer, quoi. Mais en maraîchage, si on se démerde bien, on est à 10 euros du mètre carré en chiffre d'affaires. Voilà. Donc, en fait, nous, on peut le rembourser en un an avec une bonne culture. Et notre travail aujourd'hui, c'est de dire, t'as des sols dégradés, t'es en bio, t'as pas d'engrais, machin, t'as un rendement à 2 kilos au mètre carré. Si je fais cet intrant-là et que j'arrive à 4 dès la première année, eh bien, j'ai déjà remboursé mon intrant. Les doigts dans le nez. C'est facile. Sauf que le gars, quand je lui fais faire, il trouve pas ça facile. Tu cultives comment dans 50 cm de VRF ? Ah, tu l'intègres ? Tu l'intègres ? Du coup, tu ne pèses pas en surface ? Non, non, tu l'intègres. En fait, t'as pas de verre de terre de toute façon au début. Donc, le mètre de paille que vous allez devoir mettre dans le sol, c'est les verres de terre qui doivent les descendre. Là, on les a pas. Mais 50 cm de VRF dans 5 cm de terre ? Tu creuses un peu plus profond. En fait, c'est un problème de porosité et d'aérobie. Donc, si tu veux, si t'intègres ça de matière organique, tu peux l'intégrer sur 20 cm. Il va te rester beaucoup de circulation d'oxygène. Ça va rester aérobie. Je ne te dis pas que tu n'auras pas une petite semaine de labour dans le fond ou pendant un an ou deux. Ça va merdouiller. Disons que cet outil-là permet de vraiment remonter le ton de matière organique. Il n'est pas indissociable du couvert végétal non plus pour faire un peu le reste aussi. Mais avec ça, on a fait des essais. Ça marche bien. On a réussi à mettre en route des sols sans souci. Et on n'a pas trop de problèmes avec ça. Du coup, pour intégrer 130 tonnes de BRF, ça prend combien de temps ? Pour qu'ils se dégradent ? Pour 3 coups de déchaumeurs ? Non, 3 coups de déchaumeurs, 6 mois de fin d'azote et puis c'est parti. C'est aussi simple que ça. C'est pas la granuline ? Non, je t'ai dit que ça ne servait à rien la granuline. C'est pas possible. Par contre, si vous voulez faire ça avec de la paille, le problème, c'est que sur la paille, vous avez un K1, 15 %. Mais souvent, il y a plus de matière sèche pour monter d'un pour cent. Ah, ça fait... Eh bien oui, en Smith Direct, c'est des ordres de grandeur. Attention, c'est pas des chiffres justes. D'accord ? Mais c'est pour essayer d'imaginer qu'en paille, ça va être plus lent, en BRF, c'est plus rapide. Donc nous, quand on achète un produit, qu'on veut remonter le taux de matière organique, on va dire que c'est quand même mieux d'acheter du BRF parce qu'on sait, sans connaître le chiffre exact, que le BRF, on a un bien meilleur coefficient d'humification, donc ça va être plus rapide, etc. Et puis la paille, c'est foisonnant. Alors ça a son intérêt, mais intégrer ça de paille dans le sol, lève pas de bonheur. Donc c'est compliqué. Et en fait, ces chiffres, ils sont assez bien corrélés avec les chiffres qu'on trouve in situ. Quand vous faites une céréale plus un bon couvert végétal, que vous travaillez pas trop les sols, vous remontez de 0 à 1 point le taux de matière organique par an. C'est à peu près les chiffres qu'on trouve. Bon, une bonne céréale, masse racinaire, paille, menu paille, plus couvert végétal, ça vous fait un paillage comme ça. Pour remonter d'un point, il faut 10 ans. Donc il faut ça de paille. Et bien ça, ça fait 300 tonnes de paille. Les chiffres, ils collent, ils sont là et ils sont corrélés avec ce qu'on trouve sur le terrain. Un ordre de grandeur de 1 ou 2 près, on est pas mal. On est toujours... Les chiffres sont pas déconnants. On a des marges d'erreur importantes, mais c'est pas déconnant. Donc on n'a pas de verre de terre, on intègre finement. Ça, au début, on flippait un peu parce qu'on est allergique au travail du sol. Donc voilà. Puis on se disait, après tout, mort pour mort, qu'est-ce que ça peut faire ? On met des coups de pied dans les cadavres, c'est pas bien gênant. C'est sale, mais... Donc ce sont les champignons décomposeurs qui font le boulot, je le répète. Donc si on ne mélange pas, ça donne ça. On a un bel horizon où on perd la porosité mécanique et puis au-dessus, on a de la matière organique, il n'y a rien qui se mélange, ça ne fait pas le boulot. Donc si on veut avoir un redéploiement correct du carbone par les champignons, il faut faire une mixtion importante. Donc là, c'est le même mélange, enfin c'est la même quantité de matière organique, mais bien mélangée. Et je n'ai même pas réussi à faire une mode de terre quand j'ai ouvert, ça s'est émietté en petits morceaux, on a des exomérations très longs. Donc là, c'est 20 cm de BRF avec du compost et des machins dedans, un couvert de phacélie et je prends mon... Je regarde mon sol, c'est magnifique, puis je vous dis pas le couvert de phacélie, ça carbure. Et ça, je le mets en culture l'an prochain, on part sur de la courge direct. Donc on a des très cholies choses. Ce qui est absolument surprenant sur le terrain, c'est qu'on ouvre des sols, il n'y a rien, il n'y a pas un verre de terre, il n'y a que dalle. On met 300 tonnes de BRF, sur épée comme ça, on revient six mois plus tard, ça est rempli de verre de terre, on ne sait pas d'où ils sortent. Ça le fait quasiment à chaque coup. Il n'y a que des sols sableux où des fois, j'arrivais vraiment à ne pas avoir de verre de terre. Mais dès qu'on a des limons ou des argiles, on retrouve tout de suite les verres de terre qui débarquent. Ça veut dire qu'il en restait un peu. Donc un certain nombre d'essais que j'ai fait pour vous... qui permettent d'illustrer encore un peu mieux tout ça. Donc notre idée, c'était de voir si je fais un intrant en matière organique, est-ce qu'aussitôt mon sol est résilient à l'eau, une des propriétés fondamentales du vivant, et est-ce que donc mon sol ne va pas perdre cette porosité pseudo-biologique, pseudo-mécanique que j'ai fabriquée ? Donc j'ai pris de la terre, j'ai mélangé avec de la matière organique, bien, je l'ai laissé pendant 6 mois composté à froid, comme ça se passerait dans le champ à peu près. Et au bout de 6 mois, on a dépoté, puis on l'a mis dans l'eau pour voir ce qui se passait. Donc ça, au bout de 48 heures, c'est un kilo de terre plus 100 grammes de BRF qui ont été bien mélangés et qui sont restés 5 mois dans un pot. Je le mets dans l'eau, ça ne bouge pas d'un poil. Donc là, les champignons ont fait le boulot, ça ne se voit pas, c'est microscopique, mais c'est des photos que je vous montrais tout à l'heure, des millions de kilomètres de petits mycéliums qui sont enroulés autour de la fraction minérale, etc. Et ça ne bouge plus. Ça, c'est 120 jours plus tard. Alors les parois sont crades, alors on a pris les photos par le dessus, mais bon, en gros, ça ne bouge pas, sauf qu'il y a plein de mousse qui se développe dessus, etc. Donc 120 jours plus tard, ça tient. avec 200 grammes de BRF. Là, j'ai essayé différents dosages, mais en fait, il aurait fallu que je baisse le dosage pour voir à partir de quelles limites je n'avais plus assez de matière organique pour stabiliser mon sol. Donc c'est des essais qu'on va refaire. Comme ça, ça nous donnera des ordres de grandeur intéressants et en plus, on n'aura pas du tout la même réaction suivant les matières organiques. Vous allez voir pourquoi. Donc quand j'ai fait ces essais-là, à l'époque, on jurait que par le BRF parce que pas très cher, on achetait ça en plateforme, facile à épandre, facile à intégrer, gros coefficient d'humification, c'était bien. Là, j'ai fait en deux couches, je n'ai pas mélangé. Donc au bout de 48 heures, en fait, là, j'ai déjà tout le bas qui a commencé à fondre à travers la grille parce qu'en fait, on voit que l'action des champignons, elle ne couvre pas une très grande distance dans le sol. Donc si ma matière organique, elle est un peu éloignée de ma fraction minérale, le lien entre les deux ne se fait pas. Et donc le redéploiement du carbone, il se fait sur 5 mm, allez, 1 cm au mieux, mais pas sur 30 cm. Donc si je mets un tronc d'arbre tous les 5 mètres dans mon champ, je ne vais pas réussir à stabiliser mon sol. Il faut mélanger, il faut organiser, il faut structurer. Et bon, la photo est dessus, on ne voit rien, mais en gros, 120 jours plus tard, en fait, toute la fraction minérale, elle a fondu, il ne me reste plus que le gâteau de BRF que j'avais au-dessus. Voilà. Ça, c'est un mélange avec 10 couches, une couche de BRF, une couche de terre, une couche de BRF, une couche de terre. Encore une fois, c'est pour essayer d'imaginer l'action et surtout, je me disais bien que dans le champ, avec nos outils, on n'arriverait pas à mélanger suffisamment bien, aussi bien qu'à la main dans ma gamelle. Donc j'ai fait des couches, ça tient, j'ai quelques grumeaux qui sont tombés quand même, mais globalement, c'est pas mal. Et sur le temps long, ça tient. D'accord ? Sur le temps long, ça tient. C'est-à-dire que 120 jours plus tard, mon truc, il n'a pas fondu, il est bien. Donc en gros, il faut mélanger du mieux qu'on peut, mais on a des outils limités, donc on va s'en sortir comme ça. La feuille, ça marche assez bien, je ne sais pas pourquoi, pas tant que ça, ça ressemble un peu à un mauvais mélange, bon, mais ça tient. Donc ça fait le boulot. Paf, paf, paf. Par contre, aïe, qu'est-ce qu'il se passe ? Le compost. Ah ah ! Pourtant, le compost, c'est quand même l'ami du jardinier, il y a des maîtres composteurs, des cours de compostage, un livre sur le compost, deux livres sur le compost, vous n'avez pas un bouquin de jardinage si vous ne vous parlez pas du compost. C'est la grande révolution du potager, tout le monde doit voir son composteur. C'est déjà décomposé, donc les choses, il n'est pas besoin. C'est ça. En fait, le compost, c'est déjà un excrément des champignons et des bactéries, il ne mange pas sa merde. D'accord ? C'est déjà de l'humus stable, donc en fait, on ne restructure pas un sol avec du compost. Je vous dis, dans la matière organique, il y a à la fois la matière pour structurer et l'énergie pour générer cette structuration. Dans le compost, vous n'avez plus que la matière pour structurer, vous n'avez plus l'énergie. C'est déjà parti. Quand vous avez fait votre tas de compost, l'énergie, elle est partie, il ne reste plus que la matière et elle n'avait rien à structurer vu que le carbone s'organisait sur lui-même. Est-ce qu'il a chauffé en plus plus chaud que personne ? Non, même les composts à froid. En fait, les composts à froid, ils vont arriver à un C sur N de 10 beaucoup plus lentement. Donc, généralement, on les utilise avant qu'ils soient arrivés à un C sur N de 10. En plus, là où c'est très drôle, c'est que dans les bouquins, on vous dit, il faut utiliser un compost bien mûr. Justement, celui qui n'a plus d'énergie. Il ne reste plus que la matière. C'est particulièrement débile comme conseil. L'idéal, c'est qu'il ne soit pas trop fin et qu'il reste plutôt une partie de bois dedans. Évidemment, plus tu le prends frais, mieux ça structure ton seul. Donc, la prochaine fois que tu en mets à la plateforme. Alors, en plus, ce qui s'en est des semi-compostés, c'est bien, c'est que tu n'auras pas trop de faim d'azote parce qu'il y a déjà beaucoup de micro-organismes, il a déjà commencé le boulot et malgré tout, il restera de l'énergie. Mais en fait, tu es mieux avec du semi-composté qu'avec un compost bien fait. Sauf que tu as des risques de faim d'azote. Et c'est pour ça qu'on te conseille de faire un compost bien fait, c'est qu'il y a eu des déboires avec les faim d'azote et donc, voilà. Mais encore une fois, on voit que même avec du BRF frais mis en surface en grande culture, il n'y a aucun problème. Mais pas intégré. Parce qu'à partir du moment où tu l'intègres, en fait, toute ta biomasse, elle commence à rentrer en décomposition et là, tu as une faim d'azote. C'est vrai que sur du compost pas terminé, on a eu un déboire l'année dernière, on a mis 30 tonnes de compost sur une parcelle et on a intégré tout ça. Mais on a eu des champignons couverts de champignons. On a été bien embêtés. Oui, c'est chouette. Mais j'ai des collègues. C'est un problème parce qu'on ne peut pas raconter de la mâche et des champignons. C'est ça le problème. Mais nous, on a ça. J'ai pas mal de collègues en Bretagne qui utilisent ça, du semi-composté. Effectivement, tu vas sous les serres, il y a des champignons partout. Nous, on en vendent direct en bio, donc on s'en fout. Il y a un champignon dans la salade, ça fait rigolo. Ça fait marrer tout le monde. Et s'il y a du champignon, ça veut dire qu'il y a encore à manger, il y a encore de l'énergie, donc ton champignon se développe. Donc ça, c'est un débat aussi très houleux dans le monde du maraîchage. Le compost, c'est bien, c'est pas bien. J'ai des gros déboires avec ça parce que le débat débile. Bonjour, je suis un jeune maraîcher, je m'installe, j'ai du fumier de centre équestre, mais oh mon Dieu, qui gère le centre équestre, il donne des antibiotiques et du vermifuge à ses chevaux. Donc si je mets mon fumier dans le sol, est-ce que je vais tuer mon sol irrémédiablement à cause de ces produits-là ? Non, détends-toi, respire, ça va, c'est pas trois ampoules d'antibiotiques qui vont tuer ton sol. Sauf que t'as des gens qui conseillent « Ah non, il faut surtout composter parce que c'est des produits très violents, extrêmement dangereux, ta 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 ». Donc un jeune maraîcher qui a un sol abîmé qui dispose, je sais pas, de 500 tonnes de fumier, s'il émet frais, il arrivera très très bien à restructurer son sol, il sera stable, ça sera magnifique. S'il le fait composter, il le met dans le sol, pouf, perfe de porosité mécanique, il n'y a plus rien, c'est fini, tu fais faillite. Alors t'as dépensé de l'argent pour acheter le fumier, pour le composter, ça t'a coûté une énergie pas possible et en plus ça marche pas. Perdu. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Il faut essayer de comprendre tout ça. Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas mettre de compost dans votre intrant initial. Mais il faut du frais. Nous des fois on a des sources de compost à 1 euro la tonne parce qu'il y en a plein à la plateforme, on sait pas quoi en faire. Je dis au gars achète, 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 vas-y prends tout. Mais tu me rajoutes 30 tonnes de paille avec. Parce qu'on va le voir, la paille c'est un des meilleurs produits pour structurer les sols. Donc le compost on peut l'utiliser mais il faut savoir comment. C'est à dire ça va faire de la matière organique stable mais il me faut de la matière organique bien redéployée qu'à stabiliser tout grâce aux champignons. Donc l'herbe c'est pareil. Là il y a un débat insondable et très hargneux des couverts végétaux à faible c'est sur haine parce que c'est une bonne nutrition pour l'activité biologique du sol. Nous on dit non non il faut beaucoup de carbone parce que quand le carbone redescend dans le sol il est redéployé et il est stabilisé. Ah ah ! Maintenant, alors là le problème c'est que je l'ai fait j'ai 100 grammes d'herbe mais c'est de la matière humide. Donc en fait j'ai quand même beaucoup moins de matière sèche. En gros là j'ai moitié moins de matière sèche que dans les essais d'avant quand on fait les calculs. Mais il n'empêche que le résultat qu'on a sur le terrain il est relativement corrélé il faut que je refasse ces essais-là pour confirmer vraiment les choses. Mais on voit que les matières carbonées peu structurées comme de l'herbe fraîche en fait contiennent des carbones peu structurés qui sont plus mangés par les bactéries que par les champignons et donc on a un mauvais redéploiement du carbone et une mauvaise restructuration du sol. Et c'est pour ça que ça ne tient pas. Ça tient mal. Et donc dans mon réseau il y a des gens qui utilisent des... au lieu d'utiliser du paillage de paille utilisent du paillage de gazon que ça. Et dessous on a des sols qui ne se restructurent pas qui partent en anaérobie ça ne pousse pas. Et après ils me disent il faut que tu arrêtes de mettre de la paille tu vas avoir des problèmes. Je dis non c'est toi qui as des problèmes. Alors par contre si vous utilisiez du gazon sur du sable par exemple ça marche. Vous mettez le paillage de gazon en surface le sable de toute façon ça ne part pas en compaction. Vous mettez une salade dans un paillage de gazon la salade elle développe ses racines sous le gazon comme c'est de la matière organique facilement décomposable la salade elle se nourrit directement sous le gazon et ça pousse dans du sable. Et en plus ça utilise des processus très biologiques donc la nourriture est très équilibrée ça se passe très bien. Mais on ne restructure pas un sol avec de l'herbe fraîche une fois de plus si on en a on en met. Pas le problème. Mais combien ? Si je mets 90% d'herbe fraîche en fait je me retrouve avec un C sur N très très bas beaucoup 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 d'azote ça pose problème. Donc combien ? En fait notre idée ça a été de mélanger tous ces carbones. Des rapides des moyennement rapides des durs et pourquoi pas du compost si on en a. et quand on a eu tout mélangé en fait ça marche super bien. Parce que chacun rend un service et ça fait le boulot. L'herbe fraîche ça ferme aussi ? Pas quand c'est un aérobie et pas quand t'as mis d'autres carbones avec. Si tu mets des carbones plus durs avec ils rentrent en fin d'azote bah ils pompent l'azote du gazon. Ça se passe très bien. Une expérience très intéressante à faire vous prenez des pots le parfait moi j'ai fait ça dans ma chambre enfin dans le bureau de mon frère il gueulait d'ailleurs. Vous prenez de la paille vous la broyez très fin vous la mettez dans le pot vous l'humidifiez. Vous prenez du béret vous le broyez très fin vous le mettez dans le pot vous l'humidifiez. Vous mettez du gazon vous le broyez très fin vous le mettez dans le pot vous faites pareil avec du foin du machin et bien en fait tous les césurènes bas ils vont puer ça va schlinguer l'azote vous avez du relargage d'azote et tous les césurènes élevés vous avez des champignons qui se développent et vous avez le processus de perte de respiration fixation d'azote qui se met en route. Il y en a un qui pue la merde et l'autre qui sent bon l'humus forestier et le champignon. Vous voyez tout de suite le césurène de votre matière. Des fois on se pose la question la corne de vache c'est quoi le césurène je ne sais pas quoi des produits un peu bizarroïdes comme ça le poil de chair ou je ne sais pas quoi vous le mettez à décomposer vous voyez tout de suite ce qu'il se passe. Ça pue ou ça ne pue pas et donc vous avez une bonne idée du césurène après il y a des produits un peu originaux comme l'huile végétale par exemple il y a quoi dans l'huile végétale ? Des fois j'ai des collègues ils récupèrent des milliers de litres d'huile végétale alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que c'est bon pour les sols ? En fait ouais c'est pas mal. On balance ça avec tout le reste et ça fait le boulot. Alors dans cette expérience la petite surprise ça a été la paille donc on ne voulait pas trop utiliser la paille parce que le coefficient d'humification est assez bas et puis donc j'avais un collègue en Bretagne qui n'avait que ça pour restructurer des sols donc du fumier de centre équestre c'était que de la paille parce que dès que le cheval il fait un caca on met un ballot de paille dessus pour ne pas le voir donc c'était un fumier très très pailleux il me dit c'est que ça j'ai fait bah mets-en beaucoup on verra bien tu le mets à l'automne tu moulines tout ça ça va structurer et en fait c'était des sols très argileux qui sont ceux qui sont le plus compliqué à restructurer ça peut vite repartir en compaction et on a eu un excellent résultat le sol était magnifique avec ça il m'a rappelé il m'a dit non c'est génial et tout ça fait vraiment un super boulot et peu de temps après j'ai démoulé mon pot de paille et puis voilà vraiment les parois c'est un vrai gâteau ça bouge pas la logique est assez simple c'est que c'est une matière beaucoup plus foisonnante c'est des tubes beaucoup plus de surface de contact entre la fraction minérale et la fraction organique et donc en fait une bien meilleure cohésion grâce aux champignons entre la fraction minérale et la fraction organique et donc il n'y a rien de mieux que de la paille pour restructurer un sol et quelque part c'est aussi compréhensible dans le coefficient d'humification c'est que si vous avez 85% de perte de matière c'est que toute cette énergie elle a été consommée pour organiser les 15% restants et donc peut-être qu'elle est organisée d'une meilleure manière que si c'est du BRF je ne sais pas trop il faut essayer de réfléchir à ça comme ça on est en train d'essayer de voir un peu plus loin là-dedans toujours en estile qu'on voit que ça fait une très très bonne stabilisation et 120 jours après ça n'a quasi pas bougé là pour le coup c'est vraiment un gâteau qui ne bouge pas donc ça c'est ce que je voulais dire forte surface de contact matière organique matière minérale forte stabilisation donc au final la conclusion quand on a eu fait 4-5 ans d'essai là-dessus c'était de dire en fait on arrête de dire il ne faut que du frais que du pas frais que du BRF que du compost non non il faut mélanger tout et ça marche super bien avec le petit chat du ferment ici mais oui si tu as de la matière animale ça fait de l'azote donc tu compenses ta fin d'azote c'est pas mal avec le chat donc il faut mélanger tout j'aime bien balancer des trucs dans les broyards elle a intérêt à être récoltée le plus pas possible les broyer pour que tout soit broyé ou plutôt le contraire et qu'elle soit touchée au moment du suivant je ne pense pas que ça soit très important tu fais ce que tu peux bon t'es sur un truc où il n'y a que du carbone si tu l'as découpé déjà une très grosse surface de contact sur un BRF on voit une différence si tu as des gros morceaux où ils sont plus longs à décomposer tu as une moins grande surface de contact ça stabilise quand même un peu moins bien et donc le BRF nous on trouve aussi intéressant d'avoir des petits morceaux et des gros morceaux parce que quand tu as des gros morceaux deux ans après ça continue de bosser et si tu as des petits morceaux très vite ils stabilisent et le reste ça pourrit petit à petit donc on est bien d'avoir un gradient de matière organique en fait si tu veux tu as un écosystème naturel tu as du frais qui tombe il se décompose et donc tu en as à tous les stades à un instant T donc nous on essaye de recréer un intro en matière organique où tu as à peu près tous les stades à un instant T alors on a eu des pièges parce que le GCBR donc le groupe qui avait bossé sur les BRF conseillait que du BRF frais machin il fallait des règles et en fait ils n'ont jamais dit qu'il y avait des mauvais BRF le résineux tout ça c'est des conneries vous mettez tout ce qui traîne ça marche très bien eux ils ont cherché les meilleurs BRF ils ont donné la recette du meilleur BRF mais le reste marche quand même d'accord donc les coefficients d'humification sont un peu moindres la stabilisation du sol est un peu moindre et en plus c'était pas des praticiens donc ils conseillaient les broyeurs à couteau mais va broyer des tonnes de branches avec des broyeurs à couteau au bout de 12 heures de boulot les couteaux ils sont niqués donc tu prends des broyeurs à marteau et t'écoutes plus le GCBR c'est même meilleur pour les remarquer oui non parce que c'est un défi oui mais le broyeur à couteau ça marche très bien sauf que tu fais des plus petits éléments tout se rentre en décomposition très rapidement t'as une fin d'azote féroce moi j'en ai fait j'ai commencé avec des broyeurs à couteau j'ai fini avec des broyeurs à marteau et j'en ai fait des centaines de mètres cubes et des dizaines d'essais le broyeur le faire du chips avec du broyeur à couteau c'est très bien sauf que en fait avoir des gros morceaux qui restent dans le sol c'est pas plus mal alors après avec les semoires tout ça c'est un autre débat faut t'as une bûche au milieu du champ non non oui voilà bon donc faut voir tous les aspects quoi mais en gros entre du tout petit fin broyé au millimètre et puis un morceau de quelques centimètres qui va passer entre les éléments du semoire bah c'est bien d'avoir de tout et même du résineux ça passe pas trop bien non on a jamais eu de soucis en fait c'est très drôle parce que les premiers essais du GCBR étaient faits uniquement avec du résineux quand tu lis leurs études ils faisaient tout avec du résineux parce qu'ils avaient des usines d'huile essentielle de résineux de ? du tuya du tuya oui des trucs comme ça oui c'est peut-être bien du tuya et donc ils utilisaient de la branche de l'aiguille tout ça ils mettaient tout ça ça fonctionnait très bien mais c'est juste qu'à la fin ils ont fini par dire le meilleur BRF c'est le feuillu l'hiver sans feuilles avec des branches de moins de 7 centimètres broyé au broyeur à couteau étalé aussitôt sur 5 centimètres 150 tonnes hectares pas plus pas moins en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont breveté les techniques pour que personne vienne à une multinationale la prenne ils ont breveté la technique et le brevet dit ça mais ils ont pas dit si tu mets 160 tonnes c'est la mort ils ont pas dit si t'es un peu de tuya c'est la mort ils ont pas dit ça c'est juste en 2011 je crois c'est une catastrophe moi je respecte les règles non moi je respecte pas les règles est-ce que le bois parce que moi je suis en contact avec une entreprise à la base ils font des cagettes en bois pour les radis les salades et tout ça et en fait ils récupèrent ces cagettes là ils trient bien sûr les petits morceaux de ferra qu'il peut y avoir et tout ça et puis après ils font du compost du coup ils sont obligés de le broyer enfin faire une sorte de BRF est-ce que ça marcherait leur BRF oui alors t'as du collinaire c'est du bois de tronc pour beaucoup donc faut peut-être normalement il n'y a pas de traitement sur les cagots c'est vraiment ce que dit le GCBR c'est que sur le collinaire t'as un coefficient d'humification qui est un peu plus bas c'est pour ça qu'ils veulent prendre de la branche de moins de 7 cm c'est là que t'as le meilleur rendement d'humification et sur du collinaire moi j'essaye de faire du BRF avec que du collinaire de résineux j'en ai mis comme ça intégré tu reviens deux ans plus tard t'as pas changé la couleur du sol alors que normalement les humus ligneux sont toujours noirs là j'ai pas changé la couleur du sol par contre mon sol c'est de la semoule hyper bien structurée magnifique vraiment de la semoule mais j'avais pas d'humus coloré donc suivant la nature chimique du bois donc oui ça va marcher c'est du boulot qui est ? ah oui bah le boulot je sais pas j'ai vu ça il y a 7 ans le GCBR faudrait regarder en détail mais c'est un feuillus ça devrait faire le boulot mais c'est du collinaire donc le collinaire généralement fait moins d'humus stable faut vérifier aussi parce que chaque essence est quand même très spécifique et la structure carbonée est quand même des fois assez éloignée mais la main du nœud pour les sols c'est quoi ? la peine c'est pas bien oui oui mais bon ça dépend des quantités si à côté si tu veux t'as une grosse masse de carbone ça va bouffer tout ça t'inquiète pas ça va y aller c'est des débats mon corad en a fait allusion hier vite fait on a étudié pas mal les techniques sud-américaines et ce qu'ils appellent la terra preta c'est des sols très très noirs des fois sur 2 mètres de fond qu'on trouve en Amérique du Sud on a passé en revue toutes les hypothèses nous on pense qu'ils utilisaient du pétrole qu'ils mettaient dans les sols et que ça faisait des matières organiques stables on a fait des essais ça a l'air de très bien marcher le problème c'est que tu ouvres la moindre étude sur les hydrocarbures mis dans les sols on te dit ah c'est une horrible pollution une goutte d'hydrocarbures pollue ton sol pendant 1000 ans si le sol si la goutte d'hydrocarbures reste dans le sol pendant 1000 ans c'est probablement elle est totalement inerte il se passe absolument rien et donc c'est pas une pollution un grain de sable dans un sol il est inerte c'est pas une pollution il y a une erreur de raisonnement en fait ah il est dans le sol c'est que ça pollue bah oui peut-être il a rien à foutre là mais il pollue pas parce qu'il est pas néfaste donc c'est quoi la définition de la pollution comment réfléchir à ça le même gars me dit pas t'as mis un bout de bois dans ton sol tu pollues parce que dans sa tête hydrocarbures pollution bois pas pollution gentil et en fait si je fais des humus stables avec du BRF on peut dire je pollue mon sol pour 2000 ans et je suis bien content d'ailleurs parce que je fais des humus stables pour 2000 ans c'est ça mon idée donc je peux essayer nous on a rarement utilisé du mono spécifique la grosse source de branche qu'on a c'est le broyade déchetterie donc de toute façon il y a tout mélangé même avec du plastique tu vois donc ça c'est un gros problème parce que là en visuel ça passe pas hein ? ça rentre pas dans les cartes non non et dans le dans le contrôle de l'adréal sur les amendements le plastique il n'y a pas de case non c'est pas amendement au plastique il n'y a pas la case voilà